Musique C'est trop mime ça Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh ben on a une... Notre petite stagère Camille, elle nous a fait une frise Est-ce que c'est pas la plus belle chose ? Moi je suis là ! Véro, Anne, Clémence, Dorot, Marie, Fanny, Marie, Lucie, Caro Manu, Mimie, et toutes les autres personnes Camille, et Alix, et ça c'est Camille en fait Donc du coup tu étais en stage d'observation pour deux semaines Camille c'est trop mignon Merci, c'est trop bien C'est trop... c'est la merde C'est trop bien Merci, et tu nous as aussi fait un chouette visu pour la story De 120 000 abonnés Donc si vous l'avez vu, c'était cette personne qui l'a faite C'est trop mime Je suis trop contente de faire du 32 et d'avoir un petit nez Merci Zozo, tu nous quittes la semaine prochaine Oui, mais c'est pas encore maintenant Non, alors faut pas Montre-nous ce que tu fais C'est le kit pratique de la parfaite chargée de l'opération Oh non, c'est pour ta succès Succes riche Et même à la fin, je lui ai dit un cœur sur toi T'es vraiment une fille douce T'as réussi à devenir une fille douce Putain, mon objectif Bonsoir Alex Mais sur l'usine Mais on n'est plus que toutes les deux là dans notre côté rédac Parce que voilà, c'est nous qui t'ont emmené la boîte C'est l'aisselle à vraiment travailler ici La vérité sort enfin Lisez nos articles La vérité et mes cheveux sortent enfin Oh t'as la chance, ça va, ils sont pas trop décoiffés Moi avec le ventilo depuis tout à l'heure On dirait genre Einstein, tu comptes Olaf On a décidé de faire un numéro de musique ensemble Donc c'est de l'improvisation Donc restez à vers l'esprit Restez calme Restez calme Coucou le vlog On est lundi midi Et j'ai un message philosophique à passer aujourd'hui Parce que des fois la vie, c'est le bonheur Et des fois le bonheur, c'est des voyages Et des fois le bonheur, c'est d'aller se promener Et des fois le bonheur, c'est ses amis, ses proches Et des fois le bonheur, c'est le pesto vegan de chez Barilla Qu'est-ce qu'il se passe ? Regarde, c'est du pesto vegan Oh là là, quel talent C'est Barilla qui fait ça ? Ouais 2019 mon pote Eh ouais A noter que je ne le trouve que dans la toute petite ville dans laquelle je viens Et qu'à Paris ou à Lyon, on n'en a pas Donc peut-être Barilla Brossez un peu votre distrib Voilà Oui, bonjour la vlog Aujourd'hui, je suis très contente Comme à peu près tous les jours de la vie et de la planète Alors en fait, il faut que je te dise J'avais parlé de Chai dans les favoris On mettra un i Là ou là, je ne sais jamais Chai, elle a sorti un album qui s'appelle Antidote Maintenant, je sais bien prononcer son nom Parce qu'à l'époque, je prononçais Chai et tout le monde m'a dit Euh, excuse-moi mais Chai, ça ne veut pas dire ça Du coup, j'ai dit Bon, voilà, c'est Chai Et là, elle a sorti le début de semaine, lundi Un clip extrait de son album Le clip de Liquid en featuring avec Niska Et bon, déjà, c'est chanmé J'adore Chai, donc j'étais contente qu'elle sorte un clip Et en plus, elle est fucking numéro 1 des tendances Devant Squeezie et Romeo Elvis Il y a quoi ? Alors, pour les gens qui ne sont pas au courant Il faut regarder une vidéo YouTube Les tendances, vous voyez ce que c'est C'est l'onglet là où il y a tous les gens qui sont forts sur YouTube Qui font des millions de vues Et il y a une rappeuse en numéro 1 des tendances Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ? C'est trop bien, voilà Alors voilà, je voulais le partager avec vous Car je suis ravie J'espère que vous êtes ravie aussi Et qu'on sera tous ravis Voilà Coucou C'est avec Véro Et on est à la fête d'anniversaire des nanas de Paname On est arrivés il y a pas longtemps C'est cool, il fait beau On est sur un rooftop Et c'est bien On a eu un bis debout Et c'était mon rêve d'avoir un bis debout pour pisser debout Je suis très contente J'en ai aussi des petits tampons dans ma culotte Des petits tampons dans ma culotte Voilà Et on s'est fait maquiller les lèvres Donc rouge et nude Et on a fait un petit photocall On va le mettre sur le frigo On a dit de la rédac Comme ça Et bah voilà On sera affichés haut et fort aux couleurs C'est l'anniversaire de Caro Oui Comment ça te fait quel âge ? 14 ans Oh c'est le jacine Bientôt la quatrième Bah non, 14 ans quand même Je vais pas redoubler Donc je sais que je suis en retard Bah non T'as 13 ans quand tu rentres Le brevet est bien le brevet Oui ça s'est bien passé J'ai eu mention assez bien Je me souviens quand même si c'était hier Parce que c'était hier Est-ce qu'on peut quand même induire dans la vérité les mad ou pas ? Non mais je pense qu'elles savent que sinon je travaillais Si j'avais 14 ans et qu'ils travaillaient tu vois On m'attendait pas à être dans le vlog Racontez-moi Confession Nocturne Confection Nocturne Ah oui Alors c'est notre grande idée avec Lucie En tant que fan De Diem Sevita De Diem Sevita On va faire une reprise de Confession Nocturne version Confection Nocturne Et on fera du DIY en rap Voilà Est-ce qu'on peut avoir un extrait ? Asse le raffia toi ! T'as pas en deux toi ! T'as pas en deux ! Bon on vous ferait un simple pour le prochain film On est en développement là Voilà On va aller faire la sieste Alix On est au Grand Rex Et on va voir On va voir toute la première saison La troisième saison de Stranger Things Ce soir au Grand Rex Avec toutes les fan girls Avec des gaufres comme Eleven On se regarde La saison 3 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 Ma femme Ouais T'ai-je déjà fait quelque chose au lit Que tu n'aimes pas ? Si vous voulez la réponse à cette question Je vous conseille vivement D'aller voir la dernière vidéo Ah ouais Postée sur ma chaîne On en apprend des belles Alors déjà vous allez en apprendre des vertes Et des pas mûres Je peux vous dire qu'il y a des détails Qu'on aurait préféré pas savoir Tu m'es-tu sextotée ? Ah je déteste ça C'est vrai ? Ah je suis nulle à chier La dernière fois que j'ai sextotée J'étais dans ma baignoire Et je dis à mon mec Je dis ouais je suis dans ma baignoire Mais juste pour le dire Genre Et il me dit ah ouais Il commence à me chauffer J'étais là J'ai pas quoi faire Et vous allez surtout pouvoir commander Le jeu des 50 questions pour mieux pécho Oui regardez Dany Larry Et je ne veux pas trop teaser Mais il y a également dans cette vidéo En plus un super tour de magie Ah ouais il y a Qui vous apprendra les bases de la prestidigitation C'est ça le mot ? Vous allez être conquis Allez voir cette vidéo Achetez ce jeu Il est en édition limitée Et il permet de soutenir la rédaction de Mademoiselle Et également de communiquer avec son partenaire Et de parler de sexo dans la joie La bonne humeur La détente quoi C'est tout ce qu'on aime Allez achetez Bonne journée Au revoir Qui est de bonne humeur le vendredi C'est moi Vous savez pourquoi Non vous savez pas Parce que Flavien Berger vient de sortir un album surprise Et je suis trop contente Personne sait qui c'est Ouais Et bah je suis la seule qui suis contente C'est pas grave Peut-être que je vais avoir le temps d'écrire un article aujourd'hui Pour dire que Flavien Berger c'est la meilleure personne de l'univers du monde entier Peut-être pas Et vous savez Vous savez quoi Je suis une bonne humeur Ouais Parce que Flavien Berger il a sorti un album Qui c'est qui est Flavien Berger C'est qui Oui Elle ressemble deux Ouais Allez goûtez l'album de Flavien Berger Il est super Bon on a cherché un endroit parfait pour faire le confessionnal Parce que c'est hyper compliqué Il y a des gens dans toutes les pièces Mais je crois que j'ai trouvé le meilleur endroit À savoir vers Anne Qui travaille toujours avec un casque anti-bruit Et qui ne peut donc pas entendre ce que je dis Je viens donc au confessionnel aujourd'hui Pour me plaindre de Louise Qui casse les couilles Putain Elle est trop en forme là Elle est à fond parce que Flavien Berger vient de sortir Un nouvel album Et calme-toi Louise Il faut arrêter maintenant Les gens travaillent dans cette entreprise Tu ne peux pas sauter partout Et brailler comme ça là Comme si on était à la maternelle Non Louise C'est tout maintenant Tu arrêtes Voilà Coucou le vlog Moi je m'en vais Ça y est j'ai fini mon stage chez Mademoiselle C'était trop bien J'ai trop kiffé Je vais continuer à venir Vous inquiétez pas Je ferai peut-être des stories sur Instagram N'hésitez pas à me suivre Et là je vais vous présenter Anna C'est moi Ça va ? Bah écoute je me sens à l'aise Voilà Anna elle va venir Elle vient pour me remplacer Et c'est déjà une personne extraordinaire Ah oui c'est vrai Voilà Je pense qu'on peut dire ça de moi aujourd'hui Allez ok Elle se va peut-être un peu trop Mais voilà Vous aurez la chance de voir ses aventures Donc restez connectés Mademoiselle lance la saga de l'été 2019 Ça s'appelle l'été de mes 18 ans Et comme tu l'auras compris Ces trois jeunes filles ont 18 ans cet été Et elles vont t'emmener avec toi Dans leur pérégrination Donc il y aura des stories Du vlog De l'art Avec à chaque fois un petit habillage Et un petit générique Pour que tu repères bien Ah ouais c'est l'été de mes 18 ans C'est la saga de Mademoiselle Ok ok je vois Donc ça va être trop cool Et j'espère que ça va te plaire Normalement je pense que oui Les infos sont Dans la description Ah ok la saga de l'été J'aime trop J'aime trop J'aime trop J'aime trop Vous allez voir Elles sont si chou Je les aime tellement Générique Salut Avant que vous ne vous demandiez Mais qui est cette personne Que nous n'avons jamais vue en vlog Je me présente Je m'appelle Mathilde J'ai 18 ans Et vous allez pouvoir suivre Mes aventures estivales Cet été Puisque je participe Au projet L'été de mes 18 ans Ça va être très chouette Surtout que je vais faire Plein de trucs hyper cool Pendant cet été Je pars notamment Au festival d'Avignon Pendant tout le mois de juillet Où je vais travailler Et tracter pour plusieurs compagnies J'espère que j'aurai le temps Pour voir un maximum de spectacles Je vais rencontrer des gens Je vais pouvoir profiter De cette atmosphère Que j'aime beaucoup Parce que je suis passionnée De théâtre Et que je suis comédienne Donc c'est une atmosphère Qui m'est particulièrement chère Je pars également au Québec Pendant le mois d'août Avec mes parents Et ma petite soeur Donc voilà C'est peut-être Nos dernières vacances en famille Donc ça va être très chouette aussi Puisque après Je m'en vais vers Des contrées lointaines Et vers une vie étudiante Et puis surtout Hyper important Comme peut-être D'autres gens Qui viennent d'avoir 18 ans Et bien mon été S'achèvera sur Mon envol Vers d'autres contrées Puisque je quitte Toulouse Où j'habite Avec mes parents Pour aller vivre Tout seule à Paris En tout cas J'espère que vous serez Au rendez-vous Pour suivre ces aventures Et pas que les miennes C'est aussi des autres filles Qui vont vous raconter Leur été Donc ça va être très très cool Voilà Allo Alors moi je m'appelle Clara J'ai 18 ans Et je vais te partager mon été Sur Mademoiselle Et ça va être grave cool Là à l'heure où je te parle Je suis dans le sud de la France Dans la maison de vacances Un peu familial On va dire Et j'ai cette maison Pour moi toute seule Enfin avec ma soeur Pendant 10 jours Donc cette semaine On a des potes qui arrivent Vu que samedi soir On fête nos 18 et nos 20 ans Puis vendredi Il y aura les résultats de bac Vu que j'ai passé mon bac Elle cette année Donc on va normalement Aussi fêter ça Au fin juillet Il est possible que je fasse Un aller-retour en Italie Quelques jours Vu que j'ai une amie Qui fête ses 18 ans là-bas Et qui m'a invité En août normalement Je vais partir une semaine A Saint-Malo Avec mon père Mon frère et ma soeur Chez un de ses amis d'enfance Et ensuite Je vais rentrer chez moi Donc j'habite à côté De Paris A la Défense Une dizaine de jours En août Parce qu'il faut que je trouve Ma logement Pour l'année prochaine Vu que je vais faire Une naissance d'art Du spectacle à l'Enterre Ça va être galère Je le sens Et puis fin août Je vais faire le festival D'Aurillac avec des potes Donc c'est un festival De théâtre de rue Et ça va être cool aussi Je l'ai jamais fait Mais on m'en a dit Plein de bien Donc j'ai hâte Puis voilà Coucou Je suis Flavie Et je suis là pour La saga de l'été J'ai 18 ans cette année Et je pars en vacances Pour la première fois En ayant 18 ans C'est pas la première fois Que je pars en vacances Sans mes parents Ou sans adultes L'année dernière Je suis déjà partie Avec mes amis Et donc là cette année Je pars avec mon copain Et on a l'habitude De partir tous les deux En week-end Etc Donc on sait comment ça Se passer entre nous Je pense Mais par contre On part pour la première fois Avec nos sacs à dos Et on va à Barcelone On sait pas quand est-ce qu'on rentre On va se promener en Espagne On sait pas spécialement où On voulait aller à Valence Peut-être à Grenade Mais on a pas encore d'idée De notre date de retour Ni de là où on va Quand est-ce qu'on y va On va faire en fonction De ce qu'on peut Ce qu'on veut Enfin ce dont on a envie Sur le moment Donc c'est la surprise Et on va voir Ce que ça va donner Donc voilà Je vous propose De suivre avec moi Mes vacances Ici sur les stories Et il y aura aussi Un petit article Où je rencontrerai Ce que je fais C'est la fin du vlog Tu m'en remarques pas C'est la fin du vlog C'est la fin du vlog Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que La semaine prochaine C'est à 18h Exactement Pareil Au même endroit Et le dimanche C'est sur Youtube Allez Dans ta bouche Dans ta bouche Et je whip cake Je vais Cap Sous C'est Sous J'espère C'est Merci.